Chers amis, bonjour. Semaine très studieuse au complexe Bernard Gasset. Je pense ne pas devoir vous expliquer pourquoi. Semaine durant laquelle Olivier Daloguillot est allé chercher auprès de ses joueurs beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Oui, on va se répéter parce que cette réalité-là, il nous faut l'avoir constamment à l'esprit depuis le début de l'année 2022. Nous n'avons gagné qu'un seul match, un seul match nul et quatre défaites au stade de la Mausson. Bien sûr, très en déficit et nous nous apprêtons donc à recevoir le stade de Reims qui a ceci de comparable à notre équipe à l'instant, que si cette formation champenoise avait ramassé autant de points qu'elle l'aurait souhaité et autant de points qu'elle en a pris à l'extérieur, sa situation comptable ne serait pas celle qu'elle est. 13e les champenois, nous sommes 11e. Alors il faut bien faire à cet instant le distinguo entre l'intérêt de cette rencontre à la Mausson de dimanche et son enjeu. Son enjeu est tout relatif puisque ces deux formations sont quasiment assurées de leur maintien. Surtout nous, nous avons passé la barre de 41 points, il en faut encore 4 au Rémois. Et puis l'enjeu de cette partie va surtout être dans les comportements. Olivier Daloglio va être extrêmement exigeant parce qu'il sait que son équipe est en très net déficit de points depuis le début d'année. Je vous en ai apporté le détail. Attention tout de même, les Rémois sont à l'instant les champions avec Lille du nombre de matchs nuls obtenus. 6 à l'extérieur et notamment à Nice, à Strasbourg et à Marseille. C'est même Rémois qui ont gagné à Rennes, qui ont gagné à Monaco et qui ont gagné à Lyon. 4 victoires à l'extérieur, 6 matchs nuls. Mais alors, attention, il nous avait déjà mené la vie dure en tout début de saison 3 partout. C'était le premier des 12 matchs nuls comptabilisés jusqu'à présent par cette équipe de Reims. Voilà, c'est un match de milieu de tableau et c'est le match du rachat à tout point de vue. Aussi bien de la part des nôtres que de nos adversaires de ce dimanche. Le match que nous vivrons, on l'espère, pas un match torboyau ce dimanche à partir de 15h. Rendez-vous les prix. Rendez-vous les prix.